Je n'irai pas plus loin dans la modélisation de la chaussure. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut appliquer une asymétrie à une chaussure puisque le pied n'est pas totalement symétrique comme le voudrait un programme informatique. Alors pour faire cela, je vais déplacer ma chaussure sur le pied de mon avatar. Bien sûr, ensuite, je peux passer en mode edit et retoucher les points afin que la chaussure recouvre correctement. Mon pied. On n'est pas obligé d'être très détaillé à ce niveau-là puisque ensuite, on peut cacher les parties qui nous gênent avec une couche alpha. Donc voilà. On va quand même retoucher un peu pour que ça soit correct à peu près. Voilà, voilà. Hop, peut-être un peu celui-là. Ok. Donc, ma chaussure est à peu près conforme à mon pied. Et je veux lui appliquer cette forme un peu asymétrique selon l'axe des X. Je vais passer en vue de... Non, je vais rester en vue, en perspective. Quitter le mode edit et rajouter un objet particulier. Alors, je vais le mettre à peu près ici. Add... Mesh... Latice. Alors, le latice est une espèce de cage de déformation qui va nous permettre de déformer un objet, justement, une fois qu'on aura lié les deux. Donc voilà, notre latice est représentée par un cube transparent. Je peux me rendre... Alors, je vais le mettre à la bonne dimension par rapport à la chaussure. Donc, en vue de côté. Je vais le dimensionner avec la touche S, par exemple. Hop. Le déplacer et faire en sorte qu'il soit... Que la chaussure soit à peu près centrée. Repasser en vue de face. Comme ceci. Le ramener sur la chaussure. Voilà. Le dimensionner sur l'axe des Y. Voilà. À peu près. Donc, voilà. Ma boîte est autour de ma chaussure. Je vais peut-être le redimensionner sur l'axe des Z un peu. Alors, S, Z. Et le remonter un tout petit peu. Voilà. Hop. Ma boîte est autour de ma chaussure. Cette boîte, je vais aller dans l'onglet ici. Objet... Latice, pardon. Et je vois que j'ai trois champs U, V, W. La largeur, la hauteur et l'épaisseur. Le 2 correspond au nombre de divisions. Que l'on veut appliquer sur la face. Le mieux que je vous montre. Par exemple, si je passe à 3. Vous voyez, il m'a rajouté une ligne. 4, 5. Et on peut aller comme ça jusqu'à ce point. Ensuite, je vais passer... Je vais laisser le V. Alors, le V, c'est au centre. Je n'ai pas besoin de la modifier au centre. Et je vais passer le W à 4. Voilà. Comme ceci. Je me retrouve ce coup-ci avec une grille. Cette grille, maintenant, je vais la lier à ma chaussure. Alors, comment on fait ça ? Je sélectionne la chaussure. Je vais dans le panneau des modifiants. Replier un peu les modifiants chez Annie. Et je vais ajouter un modifiant Latice. Le modifiant Latice me dit... Moi, j'ai besoin d'un objet de type Latice à rattacher. qui va me servir à défendre ma chaussure. Donc, en cliquant dans le champ, ici, je vais pouvoir trouver les différents Latice. J'en avais déjà un dans ma scène. Celui-là s'appelle Latice 001. Donc, je reviens sur ma chaussure. Et l'objet Latice 001. Maintenant, la chaussure et le Latice sont joueurs afin que le Latice défendre la chaussure. Comment ça se passe ? Je vais sélectionner le Latice, passer en mode Edit. Et vous voyez que mes points... Maintenant, j'ai des points. Alors, je vais repasser en mode Object et éloigner le Latice. Alors, je sélectionne le Latice, la chaussure aussi. Et je vais éloigner les deux du modèle pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais zoomer dessus. Ma chaussure et mon Latice. Donc, je reviens sur le Latice qui est lié à ma chaussure par l'intermédiaire du modifiant Latice. Donc, mon Latice, je le passe en mode Edit. Et vous allez voir que lorsque je sélectionne un point, la chaussure se déforme. Mais, voilà, c'est les points qui attirent la chaussure. Les bords de ma chaussure. Et je peux agir dans... Afin de rendre un peu asymétrique ma chaussure par rapport à un pied humain qui, lui, n'est pas tout droit. Alors, je me retrouve donc avec une chaussure. Je ne vais pas aller plus loin dessus. Alors, ces deux-là, par exemple. Voilà. OK. Je pourrais même faire comme ceci pour resserrer le haut. Voilà. Et on peut déformer notre chaussure comme on veut. C'est-à-dire que si je prends celui-là, par exemple, vous voyez, on peut avoir pas mal de déformations. Une fois que j'ai fait ça, je quitte le mode Edit et je peux cacher le Latice. C'est-à-dire que je vais sélectionner mon Latice et appuyer sur la touche H pour le cacher. Je n'ai pas supprimé, je l'ai juste caché. J'aurais pu... Alors, pour le faire réapparaître, c'est Alt-H et ça fait réapparaître tous les objets cachés. J'aurais pu le mettre sur une autre layer, c'est-à-dire le sélectionner, appuyer sur la touche N, et le sélectionner une autre layer. Voilà. Et maintenant, ma chaussure est asymétrique, mais je peux continuer à la modifier. Je peux aussi voir ma modification via... Lorsque je suis en mode Edit, il suffit d'activer au fur et à mesure ces icônes ici. Voilà. Et puis, je peux continuer à modéliser ma chaussure qui est dans une forme qui n'est plus tout à fait droite, mais qui correspond mieux à une chaussure humaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501